carlo antilouti est un siège éjectable salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de carlo antilouti et du rire de madrid mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si cette chaîne n'y en parle de foot si cette chaîne n'y on est pas sonne de foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si ce fait on est parti alors les gars carlo antilouti vous le savez bien le rire de madrid fait le montagne russe tantôt ça gagne tantôt ça perd ce n'est pas réglé le rire de madrid a perdu le championnat ou presque puisqu'il suffit d'une ou deux victoires du barça pour que le barça soit officiellement champion champion d'espagne du coup donc le rire de madrid actuellement ils sont sur une saison blanche en moins qu'il remporte la copa de riz si calo antilouti remporte la copa de riz je pense que son poste sera maintenu son poste sera maintenu mais en revanche si il paie la copa d'adhérer je ne pensais pas que fiorentgini perez va le maintenir la saison prochaine parce que le rial joue quand même la finale contre osasuna avec tout le respect que j'ai pour osasuna les gars j'ai beaucoup de respect pour osasuna mais pour moi il y a deux classes voire trois classes d'écarts entre l'oréal et osasuna donc perdre une finale de coupe de coupe d'espagne contre osasuna pour moi ça fait tâche ça fait tâche et je pense que si calo antilouti ne remporte pas cette finale pour moi il ne sera pas maintenu la saison prochaine malgré qu'en conférence de presse il dit que non il sera là la saison prochaine etc mais je pense que si le rire de madrid ne remporte pas la copa la copa d'hérer la coupe du roi franchement calo antilouti paye du bail au rial de madrid donc voilà ce que je voulais partager avec toi est-ce que tu vois calo antilouti rester au rial de madrid est-ce que tu le vois être l'entraîneur du rial de madrid la saison prochaine partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos c'est ça on s'est déjà très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao